Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui je voulais parler d'une transaction très courante dans le monde de la banque et très peu connue, voire cachée aux clients. Cette transaction, c'est une transaction qui a disparu depuis 1993 suite à un jugement de la Cour de cassation en France. Mais elle existe encore. Cette transaction, c'est une transaction qui est héritée du 19e siècle, au moment où quand on déposait de l'argent dans une banque pour être transféré à une autre banque, cela prenait une journée, à deux journées, et c'était des vrais billets, de l'argent physique qui étaient transférés d'une banque à une autre banque. Cette transaction, c'est la date de 20. Alors pourquoi cette transaction est une arnaque de haute volée et une arnaque qui est peu connue malheureusement des gens. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous comprenez un petit peu comment ça se passe. Quand vous allez à la banque, prenons le mardi par exemple, vous allez à la banque le mardi à midi. Et donc vous déposez 10 000 dirhams par exemple, dans votre compte. Et vous revenez à midi 5, après 5 minutes, vous sortez de la banque et vous revenez, vous avez changé d'habit. Et vous décidez de retirer les 10 000 dirhams. Qu'est-ce qui se passe ? Normalement rien du tout. Mais en réalité, la banque ne va pas comptabiliser ça de manière aussi neutre, non. Avec l'arnaque de la date de valeur, elle va comptabiliser votre dépôt en J plus 1, c'est-à-dire le mercredi. Et elle va comptabiliser votre retrait en J moins 1, c'est-à-dire le lundi. Et donc, ce qui va se passer, si votre compte est à zéro par exemple, et vous déposez 10 000 dirhams à midi, et vous retirez 10 000 dirhams à midi 5, et bien ce que la banque va faire, c'est qu'elle va considérer qu'elle vous a traité 10 000 dirhams pour deux jours, deux jours consécutifs. Alors, sur 10 000 dirhams, c'est peut-être un certain nombre de dirhams d'intérêts qui vont être comptabilisés. Sur 100 000 dirhams, un montant en dépôt de 100 000 dirhams, ça sera encore plus. Si par exemple, vous faites la même opération, vous déposez 100 000 dirhams à midi, et vous retirez 100 000 dirhams à midi 5, et bien la banque va considérer qu'elle vous a traité 100 000 dirhams pour deux jours, avec un taux d'intérêt, tenez-vous bien, c'est le taux des ajouts, c'est 15%. Alors, sur 100 000 dirhams, vous allez faire 100 000 dirhams, on va faire le compte tout de suite, 100 000 dirhams que multiplie donc 15%, donc ça fait 15 000 dirhams, et on va diviser 15 000 dirhams par 360 jours, et donc la banque va considérer qu'elle vous a traité sur 100 000 dirhams, qu'elle vous a traité 100 000 dirhams pour deux jours, et donc elle va diviser ça, elle va diviser les 15 000 dirhams par 360 jours calentaires bancaires, et donc vous allez payer 41 dirhams d'intérêt bancaire. Pourquoi tout ça ? Parce qu'à l'époque, comme je l'ai précédemment présenté, quand vous déposez de l'argent et que vous retirez de l'argent, ou bien quand vous déposez un chèque, ça prend du temps pour se faire payer de ce chèque. Donc évidemment, moi j'ai pris l'exemple le plus absurde, qui est celui de déposer de l'espèce et retirer de l'espèce, mais ça marche aussi avec les chèques. Par exemple, si vous déposez un chèque le lundi, et bien selon les banques, mais en général c'est J plus 2, donc il va mettre deux jours à être payé, et ensuite, vous ne devez pas retirer la somme le mercredi, c'est-à-dire après deux jours, mais il faut la retirer jeudi. Pourquoi ? Parce que mercredi, il est provisionné sur votre compte, mais le retrait, vu qu'il est comptabilisé en J-1, c'est comme si vous l'aviez retiré le mardi. Donc si vous déposez un chèque le lundi, il faut le retirer le jeudi de votre compte. Et donc cette arnaque, c'est une arnaque qui perpétue les bénéfices injustifiés et totalement surréalistes du domaine bancaire, sur la pratique, bien sûr, de Riva, et sur le dos des clients, en prenant en compte le fait que les gens ne connaissent pas cette arnaque en général, qu'ils ne font pas attention au jour de retrait et au jour de dépôt de leur banque, et quand ils ont des intérêts débiteurs à la fin de chaque trimestre dans leur relevé bancaire, et bien en général ces petites sommes 41, 51, 120, 200, 500, 1000 dirhams d'intérêts bancaires, ça passe en général inaperçu, mais au niveau bancaire agrégé, au niveau national, ça fait des bénéfices en milliards de dirhams. Et donc à partir de là, il faut faire attention à ce que vous faites, et c'est pour cela qu'il faut transférer vos comptes vers les banques participatives, parce que chez les banques participatives, cette pratique a été interdite, et c'est un grand pas en avant pour le monde bancaire.